L'événement à présent pour l'association du chemin de fer historique de la Voie Sacrée. Les bénévoles ont organisé les deux premiers trains de voyageurs tractés à la vapeur par la locomotive historique. La Suzanne, l'audrice Gravel, Frédéric Madier y étaient. En voiture s'il vous plaît, en voiture ! C'est un voyage historique pour les bénévoles du chemin de fer de la Voie Sacrée. Depuis 1991, ils ont consacré pas moins de 50 000 heures à restaurer cette locomotive à vapeur, connue sous le nom de Suzanne. Ce 1er mai, elle a effectué son premier voyage commercial, un moment qui était très attendu. Aujourd'hui, c'est la première fois réellement, je dis bien réellement, qu'on fait un train d'exploitation. L'année dernière, nous avons fait 4 trains avec des passagers, mais c'était surtout pour faire des essais de la locomotive, de voir si nous, on était en capacité d'accueillir des gens. Et pour ce 1er voyage, une trentaine de passagers ont pris place dans les voitures, accompagnés par des bénévoles en tenue d'époque. Hélène se charge de rappeler l'histoire de ce chemin de fer qui reliait Verdun à Barleduc. Eh bien, le dimanche, les parisiens, les attitants de Barleduc, prenaient le train, comme vous le faites, et venez ici. C'était un petit peu le lieu de rendez-vous de la bourgeoisie de Barleduc. C'était très dépaysant, le fait de pouvoir traverser cette voie sacrée, là, j'ai adoré. Me replonger dans l'histoire. On est charmés parce que ce matin, on a visité la ville de Barleduc par des parcours pour les enfants. Et là, cet après-midi, on arrive ici, c'est un dépaysement complet. Et c'est tellement bien organisé, c'est magnifique. Et pour cette saison 2022, les bénévoles de l'association vont se relayer pour faire fonctionner la Suzanne. Deux voyages sont prévus tous les dimanches jusqu'au 11 septembre. Sous-titrage ST' 501